Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison ! Bonjour et bienvenue. La découverte du territoire de République Dominicaine continue avec un Churchill de chez Cousano. La référence exacte de ce cigare est le Cousano Dominican Connecticut Churchill, comme vous le voyez en cap depuis avril dernier, dégusté le 18 novembre. Il est donc d'origine de République Dominicaine avec sa cape d'équateur, c'est une Connecticut, une sous-cape également d'équateur et une tripe de République Dominicaine, donc en format Churchill, ce qui correspond à une longueur de 17,8 cm, un diamètre de 1,9 cm en gros, soit un ring de 48 pour un prix en franc suisse battant toute concurrence de 5 francs 70. Visuellement, nous sommes en présence d'une cape de couleur Colorado, mais à y regarder de plus près, on distingue deux nuances de couleurs pour cette cape assez bien posée, qui est quand même nervurée, mais sans pour autant être rustique. Au niveau du toucher, celui-ci est assez ferme dans l'ensemble, pour cette cape aussi assez lisse, assez agréable, malgré trois points mous relativement faibles, et en particulier un au niveau de la tête qui est un peu plus inquiétant. On se rapproche du pied où les parfums sont vraiment très 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 légers, on est plutôt dans une ambiance de sous-bois, et je détecte aussi un fond de chocolat au lait. Au niveau des aromas crus, alors tout d'abord le tirage avec une assez bonne résistance, et les saveurs qui arrivent en bouche sont vraiment très lointaines, je dirais même aériennes, des saveurs de bois sec, avec une petite pointe d'épices douces, je dirais plutôt muscate, et je détecte aussi un petit peu de feuilles mortes. Après un allumage assez facile, au niveau de la palette aromatique et de la dégustation, le premier tiers alors démarre de manière très très douce, avec un boisé assez lointain, qui va rester vraiment stable. Je décide au cours de ce premier tiers de faire un pairing au porto, histoire de voir si ça apporte aussi quelque chose. Et puis en fin de premier tiers, on a une arrivée de notes de fruits à coque, plutôt sur la noisette. Sur le deuxième tiers, on est toujours en transition avec cette petite noisette, pas beaucoup d'évolution je dois dire, et puis on a l'arrivée d'une épice douce qui revient, de nouveau cette muscade, mais qui s'estompe assez rapidement, et on retrouve ce boisé sec, alors vraiment très très rond, très léger, et puis ce fond de fruits à coque, où la noisette évolue plutôt en amande amère, sur la fin du deuxième tiers. Sur le troisième tiers, on garde les mêmes saveurs, et je détecte malgré tout un petit peu de sous-bois, chose intéressante et preuve d'une bonne construction, il y aura à un moment donné un décalage dans la combustion qui va se rétablir tout seul. Ensuite, on garde toujours ces mêmes saveurs, avec un ajout de pointes de café noir qui vont arriver, par contre sur la toute fin, il y aura vraiment une accreté tenace, qui ne sera pas vraiment très forte, mais qui ne partira pas malgré un deuxième dégazage. Alors, on peut noter également une fumée relativement douce, assez agréable, boisée, avec un fond de fruits à coque, et il y aura même un petit fond de cacao sur le troisième tiers qui va apparaître. Au niveau de la cendre, alors une cendre moyennement compacte, par contre la combustion vraiment très régulière, comme je l'ai signalé, il y aura des petits décalages, mais rien de grave, et ils vont se rétablir pratiquement de même. Par contre, cette cendre est vraiment beaucoup plus friable sur la fin. Comme je l'ai signalé, donc, il y aura eu deux dégazages pour cette dégustation qui aura duré 2h08. Récisons encore que le pairing au porto n'aura rien apporté de vraiment intéressant. On sent bien les deux, mais le porto n'apporte rien de spécial vraiment aux cigares et vice-versa. Et puis, chose intéressante, à un moment donné, où j'ai un petit décalage dans la combustion, au cours du premier dégazage, eh bien, ce premier dégazage va permettre de rétablir, finalement, de brûler le petit morceau de cap qui est resté et de rétablir la combustion. Et nous passons aux notes avec un visuel de 7. Pour ce cigare, assez agréable à l'œil, mais quand même, comme je le disais, sans être rustique, il est bien nervuré. Je ne dirais rien de particulier. Un beau cigare, mais sans plus. 7,3 pour la qualité de fabrication, pas grand-chose à lui reprocher, finalement. Des petits décalages de combustion, mais dans l'ensemble, c'est un cigare qui s'est assez bien tenu. Il y a eu ces points mous, mais qui n'ont pas vraiment entravé non plus la dégustation. Donc voilà, on n'est pas dans une qualité de fabrication absolument exceptionnelle, mais ça reste vraiment correct. Au niveau de la palette aromatique, 6,3. Alors là, c'est là que ça pêche un petit peu. C'est une palette agréable, mais finalement relativement restreinte. On reste sur un boisé avec un fond de fruits à coque. Ça évolue tout doucement, des petites pointes, mais sur un cigare de cette longueur, on s'ennuie quand même un petit peu. Il faut signaler que la longueur en bouche est quand même relativement faible. Et puis, rapport qualité-prix, alors le point fort, 7,7. Je défie quiconque de trouver un Churchill à ce prix-là, 5,70 francs. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense qu'il faut déjà se lever tôt pour trouver un cigare de cette taille et à ce prix. Cela donne donc une note globale de 6,92. Et enfin, l'index de puissance, alors vraiment un cigare qui n'aura eu aucune montée en puissance, vraiment assez faible, donc 3,8. En conclusion, on peut dire que c'est un cigare assez agréable et qui peut vraiment se fumer, je dirais, avec une attention relativement distraite en regardant un film ou que sais-je, en allant faire une promenade. Un cigare que je ne conseillerais pas aux débutants à cause de sa longueur. C'est un cigare qu'on peut quand même qualifier de relativement plat, pas spécialement très très intéressant. C'est vrai qu'un débutant ne s'y risquerait pas à être malade, mais voilà, vu la longueur, c'est peut-être aussi son défaut, même si pour cette même longueur, avoir un prix pareil, c'est une occasion qu'on ne rencontre pas beaucoup. Mais sinon, vraiment, je dirais qu'il est long et ennuyeux, assez plat, assez monocorde au final. Je préciserai encore qu'avec cette marque Cusano qui fait donc partie, je le rappelle, du groupe Davidoff, qu'on retrouve justement la patte du groupe en question avec tout son sérieux, une qualité de fabrication qui est quand même présente. Et voilà, il faut le dire que pour ce prix, on ne peut pas vraiment espérer plus, je dirais. C'est déjà pas mal. Encore une fois, un Churchill à 5 francs 70, ce n'est pas vraiment évident de trouver. Il n'y a pas de gros défauts sur ce cigare et donc on retrouve quand même ce sérieux qu'il y a derrière le groupe Davidoff. Ça, on est terminé pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé et j'espère vous retrouver lors d'une prochaine dégustation. Et d'ici là, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501